Il n'y a pas de bonheur sur un chef, sur un président, sur un guide qui n'a pas de conseiller. Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. En avant, écoute d'abord ce verset d'Allah. Allah dit mon gars, si tu doutes de la résurrection, s'il t'arrive de douter de la résurrection, est-ce que c'est vrai ? Parce que la narration a sa position de l'école, qu'il y a que j'ai eu à la résurrection, il y a eu à la résurrection, et il n'y a pas de bonheur. Allah, on l'a fait ! Parce qu'il n'y a pas de bonheur pour moi, il n'y a pas de bonheur pour moi, et l'autre et le plus rien que nous avons soutenu. Il n'y a pas d'importance de la résurrection, que je vous ai appris. c'est ça ni cela qu'il faut la connaissance qu'elle a l'autalamus au manger à l'autalamus n'est pas d'eau à minateria comment la nini de kabo ni comment dur d'un en fait c'est bien alors t'as l'air djannati est ce qu'il kof la rica al kitab ou assouna il casque bien il casque djambé dja qu'on a à ce moment où il y a la catabouler à ce moment où il y a djambé dja qu'on a à ce moment où il y a la catabouler à ce moment où il y a l'air dja qu'on a l'addo à l'issue n'addo ni au fait flambe là il casque jambique à l'autalako waman a rada en zikri moumou nidi yukonu quranana fa inna la houmai chat tern bon au ca a connu alors ta la bika bologna il yadu qu'au l'ucoqa wale sur auu y'aou mal qui a amati ama mitla katika l'a kool la rado a fiant lama kala rabbi lima hachare tani ama ai alla moulin yennika nia fiatu ybid la ringna wakad kou tout basira kathrojian on a net mekha yenike kala atke zahalika atatka c'est pas bon c'est comme un prisonnier on a oublié là-bas c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon après moi je suis un père parce qu'il n'y a pas d'accord celui qui est aveugle dans ce monde serait aveugle le jeu de la réalité serait perdu mes frères aujourd'hui il s'agit de la fin de son passé la fin de son passé ils sont arrivés à ne pas se faire on a le droit de l'éducation que le chien n'a pas de ton éducation il s'agit de les acteurs les acteurs ne peuvent pas se faire dougouti popo. Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il dit qu'un jour il a tenu un serment. Ceci est un conseil à nos autorités. Ceci est un conseil à nos dirigeants. Ceci est un conseil à nos présidents. Ceci est un conseil à tous nos guides religieux, principalement à nos présidents de la République. Un jour il a tenu un serment. Ceux-ci qui vous devraient prendre l'exemple. Omar dit ceci un jour dans l'un de ses serments. Il dit ceci. Il dit, « Oh Allah ! » Lorsqu'il a posé la question à ses compagnons, « Si jamais je laissais la voix, qu'est-ce que vous allez faire ? » Personne n'a parlé pour la première fois. Il a reposé la question. Personne n'a parlé pour la deuxième fois. Il a reposé la question. Bachir Monsahar, il dit à Omar, « Écoute-moi, il dit, si tu vas comme ça, on va tes mains comme ça. Il dit, si tu vas comme ça, on tes mains comme ça. Si tu as déraillé, on tes mains siras, Omar. Et Omar bin Khattab, il répond, il dit, « Oh Allah ! » Je remercie Dieu d'avoir des compagnons comme vous. Il dit qu'il n'y a pas de bonheur dans un dirigeant qui n'a pas de conseiller pour lui. « La khayra fi seyyidin la nansiha l'ahu. » Imam, wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et tu es dirigeant et que tout le monde a peur de toi, ce n'est pas bon pour toi. A takbi. Mes frères et mes soeurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. « Les musulmans sont sûrs, l'âge, Omar bin Khattab, radallahu anho, ils disent ceci. Allahu akbar. Le khoutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Omar bin Khattab. Le khoutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khoutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président à ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme le miel. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam et nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse droit pour le pays. Incha'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit il ne se présente pas. On l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question, est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir ? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'il n'y ait pas venu au pouvoir ? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content ? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur et quand on parle, ça devient politique ? Ça veut dire quand ils donnent bien pour aller au Péridienne, ce n'est pas politique. Ça veut dire quand tu veux qu'ils viennent au pouvoir et qu'ils donnent à faire douahou là, ce n'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses et puis on somme les conséquences, ce n'est pas politique. Quand ils font conneries et puis c'est la musulmane qu'on tue là, ce n'est pas politique. Quand on le fait conneries et que les musulmans vont le défendre là, ce n'est pas politique. Mais quand il est en train de dérailler, ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes sœurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons le même encore quand il est dans l'erreur. Les sabants ont posé la question à la sourde. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir ? Il dit conseillez-le. Est-ce qu'on ne fera pas comme il n'a aucun affaire aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada